Le prince Harry a été critiqué par un rédacteur en chef royal pour ses commentaires sur la protection de la reine dans une récente interview. Le prince Harry, 37 ans, a semblé lancer un avertissement voilé aux personnes les plus proches de la reine disant qu'il voulait s'assurer que sa grand-mère était protégée et avait les bonnes personnes autour d'elle dans une interview avec l'émission Today de NBC. Le duc de Sussex n'a pas précisé s'il faisait référence à des aides royaux ou à des membres de sa propre famille. Le rédacteur en chef du Daily Mirror Royal, Russell Myers, a critiqué Harry pour ses commentaires ayant éclipsé le 96e anniversaire de la reine. S'adressant à Today Extra, M. Myers a déclaré, de toute évidence, il y a des gens à qui nous parlons. Je peux vous dire qu'ils sont absolument dépourvus de la façon dont la situation s'est déroulée et pourquoi ne le seraient-ils pas ? Ils ont offert à Harry et Meghan à peu près tout ce qu'ils voulaient sans avoir ce genre de modèle à moitié dedans, à moitié sorti qui était totalement irréalisable. Mais ils sont essentiellement partis avec la bénédiction de tous et ils ont continué à bafouer l'institution qui l'ont laissée derrière eux. Ils sont partis et ils ont gagné des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dans le processus. Ils ont une vie très douce en Californie et ils ne peuvent tout simplement pas lâcher prise et continuer avec ces commentaires barbelés de l'autre côté du monde. Je pense juste que si est-il profondément, profondément injuste point aujourd'hui, si est-il anniversaire de la reine, son 96e anniversaire et nous parlons de Harry et de ses déclarations ridicules qu'il fait à propos de sa protection alors que si est-il lui qui est parti et que si est-il lui qui vit à 5000 miles à l'autre bout du monde. Point Harry a été interrogé après avoir quitté un lieu à la haie, où il avait regardé un événement de dynamophilie, et alors qu'il était chassé sur un buggy électrique, un journaliste lui a demandé s'il avait réussi à souhaiter à la reine, qui a eu 96 en jeudi. Joyeux anniversaire. Le duc s'est détourné sans parler et a ignoré un autre journaliste qui lui a demandé, que pensez-vous de la réaction à votre interview, monsieur ? Alors que le buggy s'éloignait, un autre journaliste a demandé comment allez-vous protéger la reine, monsieur ? Mais n'a obtenu aucune réponse. Dans son interview sur NBC, Harry a également déclaré qu'il ne savait pas s'il reviendrait au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de platine de la reine, affirmant qu'il y avait des problèmes de sécurité et tout le reste. Et il a semblé engager son avenir immédiat aux États-Unis, en disant, « La maison pour moi est maintenant, vous savez, pour le moment, si y est-il aux États-Unis, et si y est-il aussi ce que je ressens. » La reine a été saluée comme une inspiration pour tant de personnes au Royaume-Uni et dans le Commonwealth par la famille royale alors qu'elle célébrait son 96e anniversaire dans son domaine de Sandringham. Le chef de l'État a reçu les voeux du prince de Galles, de la duchesse de Cornwall et du duc et de la duchesse de Cambridge alors qu'elle marquait son anniversaire en privé. Des coups de feu ont retenti dans toute la capitale en l'honneur de l'anniversaire de la reine et le premier ministre Boris Johnson a rendu hommage à la monarque pour son service dévoué et irréprochable pendant 70 ans. La reine, qui a rencontré des problèmes de mobilité ces derniers mois, a été photographiée en train de conduire sur son domaine de Sandringham où elle s'est retirée pour célébrer l'événement.